Bonjour, je m'appelle Anaïs Samelin, je suis professeure en sciences de gestion à Sciences Post-Strasbourg. L'article que je vais vous présenter s'intitule Questioning the Growth Dogma, a Replication Study. On interroge le dogme de la croissance par une étude de réplication. Croissance, rentabilité, réussite. Dans cet article, nous cherchons à savoir si une entreprise doit davantage favoriser la croissance ou la rentabilité pour réussir à moyen long terme. Alors pourquoi on se pose cette question ? En fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit sur le devant de la scène des entreprises qu'on appelle les licornes, qui sont donc ces start-up qui sont valorisées à plusieurs milliards de dollars et qui sont des entreprises qui connaissent une croissance fulgurante. Dès lors, on peut s'interroger sur est-ce que ce modèle de la croissance fulgurante est le modèle adapté à l'ensemble des entreprises ? Donc nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été regarder sur l'ensemble des petites et moyennes entreprises si ce modèle de forte croissance était ou non pertinent. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une réplication. Une réplication, ça consiste à refaire un travail qui avait déjà été effectué sur d'autres données ou avec d'autres méthodes. Dans notre cas, on a répliqué une étude qui avait été réalisée en 2009 sur un tout petit échantillon d'entreprises suédoises et australiennes. Dans notre réplication, nous utilisons un échantillon beaucoup plus large qui comprend 40% des petites et moyennes entreprises européennes. Ainsi, nous avons plus de 600 000 entreprises, entre 10 et 250 salariés. L'avantage d'un tel échantillon est ce qui nous permet effectivement de plus facilement généraliser nos résultats. Nous confirmons les résultats qui avaient été observés par nos collègues en 2009, à savoir que les entreprises qui privilégient la rentabilité sur la croissance réussissent mieux à moyen long terme. On observe en effet que les entreprises qui privilégient la rentabilité à la croissance ont 2,5 fois plus de chances, à moyen long terme, d'être des entreprises qui sont à la fois rentables et en croissance. Nos résultats ont des implications en termes de politique publique. En effet, ils informent le politique sur l'importance de prendre en compte la rentabilité et non seulement la croissance des entreprises dans leur politique de soutien et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. En une phrase, effectivement, en paraphrasant Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Effectivement, pour les petites et moyennes entreprises, afin d'assurer leur réussite à moyen long terme, il faut privilégier la rentabilité avant de privilégier la croissance.